Bonjour, c'est Nicolas du méga Zanatole à Istres. Aujourd'hui, on va parler de la base vision, mais plus particulièrement de la DMLA. Alors, je ne vais pas parler pour les personnes atteintes de DMLA, mais plutôt pour leur entourage. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une DMLA ? Déjà, il faut savoir que c'est une personne sur quatre à 75 ans atteinte de DMLA, et une personne sur deux à partir de 80 ans. Donc, le dépistage est important. Allez chez votre ophtalmologiste et faites-vous contrôler régulièrement la vue, mais surtout les yeux. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une DMLA ? Parce que souvent, l'entourage n'arrive pas à bien comprendre. La personne dit qu'elle ne voit pas, et vous la voyez de temps en temps. Autant que vous la voyez trébucher ou vraiment ne pas voir les choses, autant que vous la voyez voir certaines choses. Alors, vous vous dites, ce n'est pas possible, elle se moque de moi. Comment c'est possible ? Alors, regardez cette petite image. Voilà. Et ça, c'est une forme de DMLA. Vous voyez donc que tout ce qui est rectiligne devient complètement courbe, ondulé. Mais ce n'est pas tout. Cette image-ci. Voilà. Donc là, vous avez bien vu qu'on a des trous dans le champ de vision. Il y a une énorme tâche noire au milieu, plus ou moins importante selon l'avancée de la DMLA. Ce qui veut dire que, déjà, sur le centre de la rétine, cette zone centrale, c'est la zone de vision de précision. Donc, plus on va s'écarter, plus vous regardez sur les côtés, plus votre champ de vision est large, moins vous avez d'acuité visuelle sur les côtés. C'est normal. Et pour une personne atteinte de DMLA, étant donné que la vision centrale est atteinte, on perd en acuité, mais il y a encore des zones de vision saines sur les côtés. Alors, ce n'est pas facile, puisque de regarder en face, on est habitué, depuis qu'on est tout petit, à regarder vraiment en face. Donc là, il faut apprendre à décaler légèrement son regard. Mais quand quelque chose tombe dans cette zone de vision saine, on la voit. On voit cette chose, que ce soit une tête d'épingle par terre, que ce soit, comme ça me dit, une feuille de salade dans l'acier. Parfois, on y va directement. Et c'est exactement, exactement ça. Donc, vraiment, c'est important pour vous, entourage, de bien comprendre ce que peuvent vivre vos parents, enfin, vous, les personnes de votre entourage atteinte de DMLA, afin de mieux comprendre. Par exemple, la première erreur, et souvent l'entourage, c'est une erreur qu'il fait, dire « bon, tu ne vois plus la télé, je t'achète une grande télé ». Mais non, 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 surtout pas acheter au contraire une petite télé, puisque vous imaginez bien que quand on n'a pas un champ de vision total, si on regarde comme ça d'un côté, si on peut voir l'écran en entier sans bouger, c'est mieux avec une petite télé. Voilà, mais c'était donc pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnait, enfin, pas comment fonctionnait la DMLA, mais ce que vivait une personne atteinte de DMLA. Et si vous voulez plus de précisions, ben venez au magasin Attoll de Histre. Je suis spécialisé en base vision et notamment dans la DMLA. On a plein d'outils pour aider ces personnes à mieux vivre, puisque ce n'est pas parce qu'on a une DMLA qu'on est sénile. mais il faut quand même faire des choses, puisqu'on ne peut pas passer son temps à attendre que la journée passe. Ça, il faut vraiment, vraiment faire des choses. Donc, que ce soit des mots croisés, que ce soit regarder la télévision, on a des outils pour permettre, non pas de regagner la vue, mais d'aider à faire ces tâches-là. Donc, je vous remercie de votre attention. Surtout, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, des likes, tout ce que vous voulez, ça me ferait d'une plaisir. Et d'autre part, si vous avez des questions, franchement, j'y répondrai avec grand, grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt. Au revoir.